Mon général, bonjour. Bonjour. Le chef de l'État vous avait donné donc 6 mois pour quitter le Mali. Où en êtes-vous ? Après 4 mois, nous avons quitté les secteurs de Gossi et de Ménaka, en bon ordre et en confiant aux forces armées maliennes les postes que nous occupions. Aujourd'hui, il nous reste 2 mois pour quitter Gao. Et donc nous estimons que nous serons, à la fin de l'été, capables de quitter le Mali, comme cela nous a été demandé par le président. Quels sont les volumes à déplacer ? Combien de containers quittent le Mali ? Au bilan, ce sera plus de 2 000 hommes et plus de 4 000 containers qui auront été retirés du Mali, en intégrant que nous avions déjà commencé avec les garnisons les plus au nord, Kidal, Tessalit et Tombouctou, avant la fin de l'année 2021. Dans ce retrait, quelle est la menace terroriste sur le corridor qui relie Gao à Niamey ? La menace terroriste demeure évidemment, avec un certain nombre de groupes toujours très actifs. Le corridor de Gao à Niamey est un corridor très emprunté par beaucoup de monde. Il est essentiel au pays, sur le plan économique, pour le bien des populations, etc. Et donc aussi bien la MINUSMA que les forces armées maliennes et donc Barkhane aussi, nous l'utilisons très fréquemment. Donc cette menace existe toujours sur cet axe important, mais elle n'est que ponctuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle possible de l'axe par les groupes terroristes, comme ça peut arriver dans d'autres parties du pays, au centre notamment. Néanmoins, existe-t-il une menace IED, ces explosifs improvisés ? Oui, il demeure possible pour les groupes terroristes de poser des IED, donc ces explosifs qu'on peut mettre même sous une route goudronnée, dans certains endroits précis. Mais l'axe est quand même de bonne qualité. Donc la menace IED existe et demeure. Elle est moindre que sur des pistes plus sommaires qui existent dans d'autres parties du Mali. En général, craignez-vous un coup d'éclat des groupes djihadistes lors des derniers jours de ce retrait ? Oui, il est toujours possible que certains groupes terroristes tentent de faire croire qu'ils chassent Barkhane en agissant ponctuellement, de façon symbolique. Et donc nous nous préparons à de tels coups d'éclat. Nous ne pourrons pas les empêcher, mais ils demeureront, j'imagine, assez difficiles à conduire pour ces groupes. De la même façon, craignez-vous qu'un épisode comme Terra au Niger, où un convoi français avait été pris à partie assez violemment par la population, se renouvelle ? Hélas, la manipulation des populations, ou même de certains groupes, sans qu'ils soient très nombreux, est toujours possible, ou même probable. En fait, elle est même avérée, y compris au Mali, par certains qui tentent de manipuler les uns les autres en faisant croire des mensonges énormes du type « nous armons les gâtes », « nous kidnappons des enfants », « nous créons des charniers », etc. Et donc ce genre d'action indirecte est tout à fait possible ponctuellement, là encore. Nous nous y préparons pour ne pas être justement face à une population qui soit manipulée. Et les FAMA nous y aident, d'ailleurs. La réarticulation a achevé. Combien de soldats français resteront au Sahel ? Il devrait rester, au moment où je vous parle, environ 2500 soldats dans l'ensemble du Sahel à la fin de l'été. Je suis prudent, car cela dépend d'abord et avant tout des capitales africaines et de leur souhait d'être soutenus par la France. Peut-on dire, en général, que ce sera la fin de l'opération Barkhane ? À mon sens, oui. C'est en tout cas la fin d'une certaine forme de Barkhane, telle que nous l'avons connue depuis huit années. D'abord, je tiens à dire que Barkhane a beaucoup évolué, même si ça ne se voit pas forcément de l'extérieur. Mais par exemple, en 2019, il y a eu un virage important, axant davantage nos opérations sur la coopération. Cette évolution va se poursuivre et s'accentuer. Donc oui, c'est la fin d'une certaine forme de Barkhane. Bilatéralisme et discrétion, c'est ça ? C'est la nouvelle philosophie de l'action au Sahel ? Ce n'est pas que du bilatéralisme, c'est de la coopération accrue, sous une forme bilatérale, oui, sous une forme qui peut être et demeurer multilatérale aussi, car elle peut être utile le long des frontières, notamment lorsqu'il y a plusieurs pays concernés. Discrétion, je ne dirai pas ça, mais en tout cas en soutien de l'action des armées africaines, et uniquement en soutien, c'est-à-dire ce qu'elles veulent voir apporté par nos capacités de renseignement, d'action sur le sol, en l'air, mais uniquement en soutien d'eux. De manière, en fait, à ce que les crispations éventuelles ne se portent pas sur la force ? Oui, les crispations, nous, on les vit assez peu sur le terrain en réalité. C'est-à-dire que les populations comme les armées auprès de qui nous sommes engagés, physiquement, concrètement, sont en général assez contentes de nous voir et de contribuer à la sécurité, en appui, là encore, des forces armées. En revanche, qu'il y ait une crispation à un autre niveau, oui, cela va perdurer, et ce n'est pas certain, d'ailleurs, que cela s'arrête avec une transformation profonde de Barkhane. Dans ce nouveau combat collaboratif, est-ce que le nouveau PC de partenariat à Niamey incarne ce changement ? Oui, c'est une des incarnations. Donc depuis mars, nous avons effectivement un PC plus proche des Nigériens et qui agit également avec des détachements de liaison présents au profit d'autres pays. Donc c'est une forme d'incarnation, effectivement, de cette coopération encore renforcée. J'insiste, c'est un jalon, un jalon de plus, mais ce n'est pas nouveau. Et c'est la suite logique de ce qu'aura vécu et apporté Barkhane au pays du Sahel. 250 légionnaires s'apprêtent à être déployés avec les forces armées nigériennes dans le Liptaco nigérien, le long de la frontière malo-nigérienne, une frontière extrêmement poreuse. Comment la protéger ? On ne protège pas une frontière à proprement parler. Nous sommes en soutien des Nigériens dans le cadre de l'opération Alma-Aou, depuis plus d'un an désormais. Et on aide l'armée nigérienne à contrôler tout un quadrilatère qui se trouve effectivement adossé à cette frontière, dans la profondeur. Le but étant d'aider à l'action militaire qui permet aux populations de revenir dans leur zone de culture, dans leur village, tel que M. Bazoum le souhaite pour le bien de ces populations. Le Liptaco malien pourrait servir de zone refuge pour ces groupes armées terroristes. C'est une inquiétude ? Ce qui est une inquiétude, c'est qu'effectivement l'État islamique est en train de se recomposer. Et effectivement, il pourrait trouver refuge plutôt au Mali désormais, en raison de la fin de notre action, que ce soit avec les forces spéciales européennes de Takouba ou ce que nous faisions avant avec les forces maliennes. La France a également un autre adversaire au Sahel. Il y a quelques semaines, après votre départ de la base de Gossi, vous avez documenté une tentative de manipulation du groupe Wagner qui tentait de faire croire que vous aviez laissé derrière vous un charnier. Est-ce à vos yeux, mon général, un acte fondateur dans cette lutte contre les infox sur les réseaux ? Je ne dirais pas que c'est un acte fondateur. Je dirais que c'est une démonstration qui se veut pédagogique de la façon dont la guerre se mène sur les perceptions des uns et des autres par des mercenaires qui, évidemment, n'ont aucune limite d'aucune sorte, éthique, etc., dans ce domaine-là, comme dans leur façon de combattre d'ailleurs. Et donc, oui, c'est un jalon, là encore, une démonstration de ce qui se passe en vrai sur les réseaux et sur le terrain, les deux étant, évidemment, intimement liés. Quelle est la vraie menace, mon général, aujourd'hui au Sahel ? Les groupes armés terroristes ou bien également aussi la Russie ? La vraie menace est évidemment constituée des groupes terroristes et j'entends par groupe terroriste leur chef ou leur colonne vertébrale qui ont une vraie stratégie d'expansion, qui l'ont écrite et qui l'appliquent de façon, j'allais dire, très volontariste. C'est une menace envers les populations, envers la stabilité des pays et c'est bien celle-là que nous combattons ensemble avec les Européens qui veulent bien venir avec nous soutenir les pays africains qui en souffrent. Merci, mon général. Je vous en prie, bonne journée.